Au-dessus, ils ont autre chose à faire que tendre l'oreille à la complainte du troufion. Ils préparent déjà les offensives du printemps, pendant que nous on patauge dans la gadoue. Un jour de permission, j'ai dit à Marthe qu'on allait râler, qu'on allait essayer de stopper ça. « Tu ne seras pas écouté, c'est trop tard », elle a dit. Et c'était vrai. On mange de la boue, on dort gluant et on viglaise, comme si on portait avec nous. Tout debout et presque déjà ouvert, notre cercueil. Les pieds gelés, puis amputés, c'est le quotidien du soldat. La boue alliée au froid est une lèpre. Elle attaque tous les membres et paralyse le système nerveux. C'est simple, on est des morts vivants. Des enterrés qui rêvent d'être éjectés de la surface terrestre, pourvu que ça s'arrête. La boue, la pluie, le feu et le froid durant la nuit. Les Anglais nous projettent un film à mourir de rire, qui exagère à peine nos conditions de vie. C'est vrai qu'on vit comme des rats. De nous voir ridicules à l'écran, Léon et moi, ça nous distrait de nous-mêmes. Ça nous change. Et ça nous soulage. La boue, la boue, la boue, la boue, la boue. La boue, la boue, la boue. Sous-titrage FR ?